Le Qatar et la RDC formalisent leur partenariat. Un accord général de coopération a été signé ce jeudi à Doha entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre du Commerce du Qatar. Cet accord porte sur la modernisation des infrastructures aéroportuaires et porte vers les détails dans ce journal. Également au sommaire, la Cour internationale de justice vient de rendre son arrêt dans l'activité armée de l'Ouganda en RDC. Kampala doit verser 325 millions de dollars américains à Kinshasa, 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions autres pour les dommages aux biens et 60 millions pour les dommages aux ressources naturelles. Et les Congolais sont désormais les seuls à exercer le petit commerce et les commerces en détail en République démocratique du Congo. C'est l'une des recommandations des trois jours des travaux intenses sur le petit commerce clôturé hier au ministère de l'Économie nationale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix Antoine-Cisekeli-Tulombo, a reçu l'ambassadeur de Belgique et une délégation de Bruxelles Airlines. Ils sont venus présenter au chef de l'État congolais un projet de partenariat de cette compagnie belge, l'aviation avec la RDC. Pierre Kibambesou Moïssa pour les détails. Bruxelles Airlines, la grande compagnie d'aviation belge, compte entretenir le partenariat avec la République de Moratu du Congo dans le domaine du trafic aérien et de l'aviation civile. Conduite par l'ambassadeur de Belgique, Johan Andekéou, et une délégation de Bruxelles Airlines, composée notamment de son président et de son vice-président pour l'Afrique, a présenté ce vaste projet au chef de l'État, Félix Antoine-Cisekeli-Tulombo, à la cité de l'Union africaine. Nous sommes arrivés avant hier soir, et nous avons hier une réunion avec M. le ministre du Transport, et maintenant nous concrétisons les discussions que nous avons hier avec le ministre du Transport, avec M. Tisekeli, qui est le chef de l'État. Et ces discussions parlaient de possibles coopérations dans l'air de l'aérien, c'est-à-dire en nombre de fréquences, mais aussi en collaboration sur des échanges, du training, de tout ce qu'on pourrait développer ici au Congo au niveau du trafic aérien, aérien, aviation civile et autres. Ça, c'était le but de notre rencontre avec M. le Président de la République. Nous, c'est M. le Président de Bruxelles Airlines, moi-même vice-président, mais aussi M. l'ambassadeur de Belgique était présent, et notre directeur national, M. Burrard, il est bien passé ici au Congo. Quelle a été la réaction de l'État par rapport à route de marche ? Très positive. Nous avons un échange entre ces points de vue et ces opinions, et nous avons pu expliquer les autres aussi. Et je crois que nos vues sont à 99% les mêmes, et donc maintenant, il faudra travailler dans le futur pour concrétiser ce que nous avons discuté aujourd'hui ensemble. Notre démarche, c'est vraiment de pouvoir améliorer tout ce qui est transport aérien au Congo. Les transports aériens, ce n'est pas que les fréquences, c'est aussi comment on opère les infrastructures, les routes, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener du trafic touristique. Pour ça, il faut des hôtels, il faut des infrastructures, il faut des routes. Il faut des parcs nationaux. C'est tout cela qu'on a discuté pendant l'heure où nous étions avec le chef de l'État. Dans le cadre de ces futurs partenariats, la mission des dirigeants de Bruxelles Air Nines à Kinshasa consiste à évaluer les besoins de la RDC et l'apport de cette compagnie aérienne belge, membre du groupe Lufthansa. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, Kampala doit à Kinshasa 325 millions de dollars américains pour l'activité armée de l'Ouganda en RDC, précisément dans la ville de Kissangani. La Cour internationale de justice vient de rendre son arrêt sur la question des réparations. Cédric Kenina. Un conflit qui a impliqué près de neuf pays africains au cœur de la République démocratique du Congo, l'Ouganda et les Rwandais aux côtés des forces rebelles. La RDC était en feu, faisant plusieurs centaines de milliers de morts. Au regard de la gravité des faits, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies qui siège à l'AE, aux Pays-Bas, a estimé que l'Ouganda devait verser à la RDC 325 millions de dollars américains répartis comme suit. 225 millions de dollars pour les pertes en vies humaines, 40 millions pour les dommages et 60 millions de dollars pour les dommages occasionnés aux ressources naturelles, propos du juge Johan Donog. En amont, la RDC avait accusé l'Ouganda d'actes des barbaries évoquant une occupation des 5 ans marquée par des très graves atteintes aux droits de l'homme. A la suite du jugement de 2005, les deux voisins ne s'étaient pas mis d'accord sur le montant des réparations, malgré plusieurs reports de l'affaire devant la Cour internationale de justice qui n'avait plus d'autre choix que de fixer la somme elle-même. Et en bref, le cardinal Fridolé Mbongo Bessongu a dit hier la messe en mémoire des victimes de la rupture de câbles haute tension de la SNEL. Le cardinal Mbongo a sollicité la délocalisation du marché Matadikibala. Il a également prévenu les autorités politico-administratives du pays en général et de Kinshasa en particulier sur un éventuel drame du type Matadikibala. Si les mesures ne sont pas prises, c'était au cours de son homélie d'hier mercredi 9 février à la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de Mangafoula lors de la messe de souffrage des 25 victimes de la tragédie du dit marché. La banque d'investissement et d'aide garantie prend lisiblement forme en République démocratique du Congo et le gouvernement y tient. C'est le sens qu'il faut donner à l'atelier des restitutions, de l'étude des faisabilités et de la mise en place de cette banque, ouvert ce jeudi au fleuve Congo-Hôtel par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Patti Tondwangou, Marcel Moubenga et bienvenue, Elousala. La mise en œuvre d'une banque d'investissement et des garanties en République démocratique du Congo se précise petit à petit. Les travaux de l'atelier des restitutions, de l'étude des faisabilités, des créations de cette institution bancaire ont été lancées ce jeudi 10 février 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King retient que la création de cette banque reste une priorité de son gouvernement. Aussi, le chef de l'exécutif national a promis l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre effective de ses projets. La création de cette institution de financement est une priorité qui s'aligne sur le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023 et s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Sécré-Mittilongo, président de la République, chef de l'État, qui veut faire de notre pays à la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire. Le climat des affaires démerde une préoccupation du gouvernement, soutient les ministres de l'Industrie, Julien Paloukou. Le pays va attirer davantage des investisseurs à travers cette vision salvatrice du chef de l'État traduite par le gouvernement Sama. L'étude qui sera présentée sous peu est une première étape du processus de la Banque d'investissement et de garantie publique à République démocratique du Congo. La deuxième étape qui consiste à la mise en œuvre de la feuille de route en vue de l'opérationnalisation effective de cette Banque d'investissement et de garantie publique. Une fois mise en place, cette institution bancaire d'investissement et garantie pourra être un outil important pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est à Doha, au Qatar. Il a signé un accord général avec le ministre qatari du Commerce pour le financement de la modernisation des infrastructures aéroportuaires et portuaires. Jilly et Loano sont les premiers aéroports concernés. Doris Mouze-Tamboué et Henri Amoury ont signé son reportage. 10 février 2021, cet événement prend date avec histoire, une alliance scellée entre le Qatar et la RDC, un accord général qui jette des bases d'une coopération multiforme. Il permettra la matérialisation des différents projets en République démocratique du Congo. Le développement de la RDC passera par la modernisation des infrastructures, le motif du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui veut donner à la République démocratique du Congo des infrastructures aéroportuaires et portuaires aux standards internationaux. Pour le cas d'espèce, les aéroports internationaux de Njili et de la Loano et l'aérodrome de Ndolo sont les premiers à connaître les bénéfices de cet accord général. La partie congolaise à l'accord est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapé-Napala, et la partie qatari par son ministre de commerce. Juste après la cérémonie des signatures, la délégation conduite par Christophe Lutundula Apalapé-Napala a fait la ronde de quelques ministères à Doha pour la clarté dans les interventions. Elle a été reçue au ministère qatari de l'énergie, de transport et voie de communication, ainsi que celui de l'industrie et du commerce. De l'avis des membres du gouvernement qatari rencontrés, tous ces projets structurants verront leur réalisation accélérée. Les fonctionnaires et agents publics de l'état de Bumba dans la province de la Mongala exultent. Le patron de l'administration publique de la RDC, Jean-Pierre Liao, est arrivé sur place. Il va leur parler de la réforme et les écouter aussi. Nadine Kiloso, et dans sa suite, elle nous en parle. Après l'étape de l'ISALA, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, est arrivé le mercredi 9 février à Bumba, dernière étape de sa mission dans les Grands Équateurs, à l'aérodrome de Bumba, c'est un monde en liesse qui avait effectué le déplacement pour accueillir avec à l'égresse le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Comment témoignent ces images ? Après une longue marche à pied, arrivé au rond-point Mobutu, c'est une foule immense qui s'était amassée pour écouter le VPM de la fonction publique. Dans sa communication, le patron de l'administration publique a fixé la population sur les actions menées dans le cadre de la réforme pour changer de paradigme par l'éradication des antivaleurs dans l'administration publique et l'accélération du processus pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a informé le Bumba Trassien de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays. Jean-Pierre Liao a demandé au peuple de Bumba de réserver un accueil sans précédent au président de la République. Qui sont ceux-là qui veulent recevoir le chef de l'État ici à Bumba ? Je demande aux filles et fils de Bumba de l'accueillir ce jour-là avec une joie annonce. Accueil digne d'un roi, preuve que l'île est mort dans mon cœur. Et bien avant de quitter l'Isala, le vice-premier ministre avait tenu plusieurs réunions en commençant par son exposé à l'université de l'Isala en présence de corps professoral et les étudiants. S'en est suivi l'échange avec les chefs de division de la fonction publique de la Mongala à l'école Mondzo Tomuatango. Toujours à l'écoute des fonctionnaires, Jean-Pierre Liao a organisé le face-à-face avec les agents publics de l'État de l'Isala. Nous sommes devant le gouverneurat de la ville de l'Isala. Comme vous le voyez, l'engouement est total ici. Les agents publics de l'État posent leurs problèmes sans audience ni rendez-vous au vice-premier ministre. Le ministre de la fonction publique se place le patron de l'administration publique dans des solutions, une approche fort appréciée par les fonctionnaires de l'État qui met face à face les gouvernants et les gouvernés, ce qu'on appelle une administration de proximité. Et puis, l'Isala dans la province de la Mongala, Nadine Kirocho, elle est ainsi. Eh bien, le projet KITOKO qui oeuvre dans la gestion des déchets plastiques va contribuer à assinir la capitale Kinshasa. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Yves Bazahiba, a visité cette nouvelle usine de recyclage de déchets en plastique. Yvette Makuntima et c'est vrai Kinnima. 50 tonnes de déchets en plastique à collecter par jour dans la ville de Kinshasa, la tâche est ardue, mais pas impossible. Le projet Kintoko est cette clé de voûte pour assainir Kinshasa. Projet du gouvernement provincial appuyé par Hokeplast qui, au-delà de l'assainissement, s'est régénérateur de plusieurs emplois. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Yves Bazahiba, qui a visité la nouvelle usine de recyclage sur la route Poilour avant son inauguration, appelle les Kinoises et Kinois à poser des gestes pour la préservation de l'environnement. Je suis pratiquement impressionnée. Je me sens très à l'aise dans ma conviction. J'avais dit 2022, c'est l'année d'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps pour installer ces usines. Je crois que le fruit est mieux. Bientôt, nous allons les cueillir et l'offrir à la population. Il faut avoir des gestes environnementaux, des gestes qui sauvent. Jérôme Sekana, conseiller en communication des Hokeplast, donne l'attentéissance de ce projet environnement. Cette usine, qui a coûté plus de 15 millions de dollars, va permettre à la ville de Kinshasa et plus tard à la République, parce que nous aurons d'autres usines pareilles à l'intérieur du pays, de pouvoir se débarrasser des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique. Cette usine comprend un dépôt de triage classé selon les catégories la salle de nettoyage, la préforme et la gestion des eaux usées. Chaque compartiment a été visité par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, guidée par le directeur général des Hokeplast, Mehdi Atier. En politique, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue au mois de mars au prochain. Vous le savez, l'Union sacrée de la nation est déterminée à maximiser ses chances. Toutes les grandes figures de cette plateforme politique se sont retrouvées autour de Modesto Baat, le président du Sénat, Mbosoko Diyamponga, président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et le secrétaire général de l'UDPS au fleuve Congo hôtel Gero Kimponga. Déclaration politique. Nous, communicateurs de l'Union sacrée de la nation et de surcroît défenseurs de la noble vision du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, chef de l'État et commandant suprême de forces armées et de la police nationale. En ce jour, réunis de toute urgence, dans le seul but de témoigner notre soutien indéfectible au magistrat suprême et à toutes les institutions politiques de notre pays. Faisant suite à la communication du porte-parole du président de la République, confirmant l'existence des indices sérieux de culpabilité sur des faits avérés d'atteinte à la sûreté de l'État, pesant sur certains acteurs clés de notre régime, nous condamnons fermement les recours à des procédés anticonstitutionnels faits dans le seul objectif de prendre le pouvoir par la force. A cet effet, nous mobilisons tous nos compatriotes congolais au pays et à travers le monde à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force comme le dispose l'article 64 alinéat 1er de notre Constitution. Par la même occasion, nous dénonçons les silences coupables et complices d'une certaine classe politique congolaise qui reste indifférente alors que les faits si hauts décrits sont graves. Nous exprimons notre indignation à l'endroit de tous les hypocrites et traîtres qui nous ont infiltrés depuis le début de notre triomphe électorale de 2019 jusqu'à l'avènement de l'Union Sacrée. Nous rappelons à tous les cassiques nostalgiques des régimes rebelles qui se sont succédés au pays et leurs nouveaux alliés que la République démocratique du Congo est un don de Dieu. Un pays à histoire propre et donc différent de celle des autres peuples. On vient là de suivre la déclaration des communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les Congolais sont désormais les seuls à exercer le petit commerce et le commerce en détail en RDC sauf les stations services, supermarchés, restauration, hôtellerie qui peuvent être tenues par des étrangers. C'est l'une des recommandations de l'atelier sur l'exercice du petit commerce clôturé hier par le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kaloumba à l'hôtel du gouvernement. Guylaine Cassou. Sur l'exercice du petit commerce et commerces en détail en République démocratique du Congo, trois jours des travaux ont suffi aux participants, chefs de division provinciales, ministres provinciaux et experts des institutions étatiques et de la société civile venus de l'intérieur du pays et ceux de Kinshasa pour formuler des recommandations claires et précises pour que désormais la loi sur le petit commerce sévisse dans notre pays. Un motif de satisfaction pour le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kaloumba Vous avez proposé un ensemble de recommandations et d'actions à mener qui constituent selon moi une véritable feuille des routes pour la promotion de la classe moyenne et la stabilité des activités commerciales à petite échelle. Soyez persuadés de la haute portée de ces travaux qui s'inscrivent dans la droite vision du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke du Chilombo qui ne ménage aucun effort pour sortir la majorité des Congolais du carton de la pauvreté. Le président du syndicat national des vendeurs du Congo a plaidé pour l'implication du chef de l'État, du gouvernement et du Parlement pour favoriser l'émergence de la classe moyenne en RDC. Le ministère de l'Économie avec le gouvernement de Wariora vient de réussir là où tous les protestants ont échoué. Ils viennent d'organiser un atelier sur les problématiques du petit commerce et du commerce de détail. On peut créer des mineurs comme on l'est avec la seule condition de les protéger, de mettre à l'air de disposition des textes réglementaires qui les sécurisent. Bientôt, une commission interministérielle sera mise en place pour évaluer l'application de la loi portant la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. C'est l'une des décisions prises au cours du dernier Conseil des ministres. Romer a indiqué pour les détails. Il s'observe que la loi numéro 17 barre 001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et se mesure d'exécution souffre de plusieurs irrégularités relatives à sa mise en application. Le gouvernement de la République en a fait sa préoccupation. Intervenant en ces sujets au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'Etat, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouranzi Moubembe, a présenté au gouvernement un rapport sur la problématique d'applicabilité de la dite loi ainsi que le décret d'application y afférent qui en constitue le socle. A cet effet et consécutivement à la demande faite par le président de la République lors de la 38e réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Etat a, dans son intervention, présenté les différentes contraintes persistantes liées au fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, d'où la mise en application de la dite loi dans toute sa rigueur afin de faciliter l'accès au marché au PME à capitaux majorièrement congolais. Les patrons de l'entrepreneuriat ont dans la même optique insisté pour une bonne appropriation et vulgarisation ainsi qu'une large sensibilisation en la matière ce à l'intention de tous les acteurs œuvrant dans ces secteurs et pour consolider les efforts du gouvernement par rapport à cette problématique une commission de travail interministériel composée des ministres de la justice des finances des mines du travail et cellules de l'entrepreneuriat devra être mise en place avec pour objectif de diligenter une mission d'audit afin d'évaluer l'effectivité de la loi ainsi que ces mesures d'exécution notamment dans le secteur minier. Nous vous l'avions dit l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue au mois de mars au prochain et l'Union Sacrée de la Nation est déterminée à maximiser ses chances toutes les grandes figures de cette plateforme politique se sont retrouvées autour de Modesto Bats Loukwebo président du Sénat Mbos Kodi Amponga président de l'Assemblée Nationale le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le secrétaire général de l'UDPS Gustin Kabouya au fleuve Congo hôtel Guélor Kimpianga. Les élections des gouverneurs des provinces se profilent à l'horizon après la publication du calendrier actualisé par la CENI à l'Union Sacrée de la Nation on canalise les énergies pour ne pas y aller en ordre dispersé ainsi se retrouve autour du professeur Modesto Bats Loukwebo président du Sénat le président de l'Assemblée Nationale Christophe Mbos Kodi Amponga le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya Chilumba Tous les chefs des regroupements et personnalités politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation y prennent part activement pour la gestion démocratique des ambitions Il faut évaluer les chances des candidats de la plateforme pour bien préparer cette compétition électorale à venir selon un député qui prend part à ses rencontres les débats se déroulent en toute démocratie Plusieurs délégués seront aussi envoyés sur terrain dans les provinces concernées par ce scrutin pour procéder au sondage en vue de permettre aux acteurs majeurs de l'Union Sacrée de la Nation de se faire une idée exacte sur les chances des candidats à présenter à cette compétition électorale 14 provinces sont concernées par cette opération Il s'agit des Basuelé Olomami Kassai Centrale Kassai Oriental Congo Central Lomami Maindombe Maniema Mongala Tanganyika Chopo Sankuru Kinshasa et Kuango En ce qui concerne l'Itourie l'élection du gouverneur ne sera organisée qu'après l'état de siège décrété dans cette province par le chef de l'état L'inspecteur général des finances aurait-il adressé une lettre à la ministre d'état en charge du portefeuille et bien Jules Alinguete était aujourd'hui chez Adèle Caïnda Maïna pour fournir plus d'explications sur cette lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux Angèle Mabilalandou et Elie Toumba nous en parlent Les différentes réalisations de la ministre d'état en charge du portefeuille ajoutées au métier par réforme font de remous dans les artères politiques on en veut pour preuve la dernière correspondance de l'inspection générale des finances qui a fait la une sur la toile est largement commentée par les internautes déterminée à matérialiser la vision du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi-Chulumbu dans la restructuration profonde des entreprises publiques faisant fi à tout ce qui se raconte la ministre d'état avec un coeur de mer a réuni autour de lui l'inspecteur général des finances et ses collaborateurs pour aplanir les divergences ayant suivi attentivement les explications fournies par l'inspecteur général des finances qui reconnaît certaines erreurs dans la récolte des données la ministre d'état a récadré ces derniers en précisant qu'elle agit dans la noblesse et ne fait pas des débats dans des réseaux sociaux une réaction du reste est positive qui a poussé l'inspecteur général à faire amende honorable nous n'avons pas nous avons dit nous avons dit nous avons la prétention et pensé qu'un service administratif nous sommes au moment de l'inspect de l'invent non ? vous êtes ministre et nous vous donnerons le respect et quand nous vous transmettons les documents nous vous les transmettons avec préférence nous n'avons pas une autre prétention que de vous accompagner intimement efficacement pour dévoiler chez son nous protéphés des états dont la responsabilité vous est confiée que c'est une réussite et nous regrettons infiniment ces décisions l'administration répond à certaines règles Martel Adelka Indamaïna la place des correspondances n'est pas dans les réseaux sociaux mais dans un circuit normal de l'administration demain vous aurez la correspondance l'inspection générale de finances pour rectifier une mauvaise interprétation dans la lecture de ces documents que votre autorité n'a jamais consacré l'invité vous avez sanctionné les mandataires et la société commerciale des transports et des ports il y a moins de 5 mois vous l'avez fait comme qui dirait le linge sale s'élève en famille la ministre d'état en charge du portefeuille ses invités ont pris l'engagement de mettre en place un cadre des concertations pour éviter à la longue ces genres de bavures l'éducation reste l'axe prioritaire du gouvernement congolais mais aussi de certains opérateurs économiques comme Vodacom à travers sa fondation cette entreprise de téléphonie mobile offre au pays un plan intégré dans le but de soutenir la jeunesse congolaise elle a procédé à la remise des bourses d'études aux lauréats de l'ex-État édition 2021 sous l'œil vigilant du ministre de l'Épesté et de l'enseignement supérieur Séverine Katanda ils sont 25 au total avoir distingué au test leurs soumis et font désormais partie de la troisième édition de la bourse Ex-État conçue par la fondation Vodacom et soutenue par l'État congolais Ce jeune boursier sélectionné dans différentes provinces et qui s'apprête à entamer leur cursus universitaire mesure la grandeur de ces gestes louables de leurs bienfaiteurs Au nom de tous les bénéficiaires nous promettons de ne pas vous décevoir assurer nos études c'est aussi préparer l'avenir de ces pays L'éducation de jeunes et futurs cadres un axe important des actions de la fondation Vodacom qui par son directeur général adjoint a appelé ces jeunes à croire en leur talent Quant à vous mes jeunes gens je tiens au nom de la direction générale de Vodacom Congo et de toute la grande famille de Vodacom à vous souhaiter non seulement mes vives félicitations mais également à vous dire bon vent car l'avenir qui est devant vous vous réserve tout ce qu'il y a de meilleur Le représentant du ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique comme celui de l'enseignement supérieur et unique universitaire ont au nom du gouvernement remercié la fondation Vodacom pour cet énorme soutien à la vision de l'état sur la jeunesse Depuis quelques années maintenant la fondation Vodacom offre au pays un plan intégré dans le but de soutenir les secteurs de l'éducation du primaire au secondaire en passant par l'université et la formation professionnelle avec ce programme de Vodacom Bourse Exéta ou encore Elite Une note de marque dans les installations du commissariat général à l'énergie atomique Le ministre de tutelle José Mpanda a foulé ses pieds pour la première fois et a eu droit à un accueil digne de son rang Les cadres et agents de cette structure se sont mobilisés pour exprimer leur gratitude à leur autorité de tutelle Marie Calong Reportage Motivation des agents Cette attitude positive était presque inexistante au commissariat général à l'énergie atomique Le 9 février 2022 la joie était à son compte à l'arrivée du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Maître José Mpanda Kabangu au CGA Bar Kroenka Celui-ci vient de mettre en place un nouveau comité de gestion plus dynamique et performant Réuni en Assemblée générale le président du syndicat du commissariat général à l'énergie atomique a salué le changement opéré à la tête de cette institution Il attend du ministre de tutelle son implication dans plusieurs domaines tels que le redémarrage du réacteur Trica 2 et la paie de la prime surnommée prime Kampa Le patron de la recherche scientifique José Mpanda Kabangu l'homme au service de l'Etat veut qu'en tant que locataire dans la fonction qu'il assume puisse laisser des traces indélibibles sur son passage Moi je vous exhorte à être comme mâle et vous vous me demandez à être comme commandant A ce moment là on fera une séance une synergie importante qui nous permettra de développer des pays dans notre secteur Les montants que j'avais fait bloquer les 3 millions 400 millions que je n'avais pas voulu qu'on puisse décaisser réécrivez-moi je vais écrire au musée de finances pour commettre à votre disposition Assemblée générale terminée place au dévoilement du lot de matériel pour la détection de virus dangereux tels que la COVID-19 Juste après le ministre José Mpanda Kabangu s'est rendu au centre de recherche en géophysique pour faire un suivi des travaux de construction deux mois après la pose de la première pierre aux cliniques universitaires de Kinshasa le ministre Mpanda a reçu des explications concernant le fonctionnement du nouvel appareil de métier nucléaire Monsieur Tariq Leffriek il est directeur général de Rossure SA Monsieur Tariq bonsoir Bonsoir madame La Rossure vient d'être agréée par l'ARCA pour la banque assurance nous pouvons savoir c'est quoi la banque assurance Merci pour la question la banque assurance c'est tout simplement le fait qu'une banque commerciale distribue les produits d'assurance d'une société d'assurance agréée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en sigle l'ARCA Et c'est quoi l'importance de ce partenariat entre Rossure et Robanque ? Très bien la banque assurance c'est une formule de partenariat entre deux sociétés une banque et une assurance et qui vont œuvrer ensemble nous Rossure et Robanque dans l'intérêt général de leur clientèle pour avoir une expérience client commune pour avoir des services additionnels aux clients de la Robanque maintenant le client de la Robanque qui passe pour des opérations bancaires notamment il peut maintenant avoir souscrire des contrats d'assurance dans le réseau des agences Robanque à travers tout le pays et maintenant c'est un service additionnel plus plus et c'est un concept qu'on appelle le one stop shop c'est à dire que non seulement vous allez à la banque pour une opération bancaire mais vous pouvez également souscrire un contrat d'assurance pour subvenir aux aléas de la vie aussi bien pour des sujets pour vos biens pour assurer vos biens ou bien vos personnes quels sont ces produits quelques-uns ? au fait je complète d'abord pour l'intérêt c'est qu'à travers le réseau bancaire qui est assez large à travers le pays comme on le sait c'est un pays quand même assez large les compagnies d'assurance ne peuvent pas aller dans un premier temps dans tout le pays à travers le réseau bancaire nous pouvons servir toute la clientèle et Roussour va être vraiment proche de ses clients à travers le réseau des agences Robanc et va contribuer également à cette opération à l'augmentation du taux de pénétration de l'assurance donc on serait vraiment très proche de toute la clientèle à travers tout le pays et quand vous dites à travers tout le pays vous avez une gamme de produits que vous en quelques petits oui bon rapidement nous avons nous allons distribuer des produits d'assurance comme l'automobile comme le voyage comme l'assurance incendie l'assurance MRH que nous appelons la multi-risques habitation donc là c'est des services avec de larges gammes mais bon maintenant on commence avec trois produits dans la non-vie dans le dommage et puis après d'autres assurances que je laisserai mon collègue en parler tout à l'heure deuxième personne à recevoir dans ce journal c'est monsieur Hugues Toto il est directeur général de Roussure Assurance Vie avec lui nous allons parler des différents produits qui sont vendus dans le cadre de ce partenariat il faut aussi compléter le directeur général de Roussure SAF merci beaucoup madame pour compléter pour la branche vie nous avons essentiellement deux produits il y a le produit d'assurance vie que nous appelons Kimia et l'autre produit Sécuris donc les deux produits fonctionnent de la même manière Kimia c'est à partir de 10 dollars vous pouvez garantir un capital de 1000 et Sécuris lorsque les capitaux demandent à garantir commence à être beaucoup plus important en des termes simples comment est-ce que vous comprenez ça ? c'est à dire vous payez aujourd'hui une prime annuelle de 10 dollars on vous garantit 1000 dollars quand il y a un sinistre un sinistre c'est quoi l'assurance vie soit un décès ou bien une perte totale et irréversible d'autonomie c'est intéressant est-ce que vous avez un message à lancer à nos nombreux téléspectateurs qui vous sauvrent en ce moment qui sont aussi vos clients et s'ils peuvent souscrire à cela qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? effectivement pour compléter mon collègue de la branche non-vie donc nous allons lancer tous ces produits d'assurance via les réseaux bancaires Rubank avec 5 agences pilotes la première agence c'est l'agence délimité l'agence Victoire l'agence Couronne l'agence Hôtel de Ville et l'agence CTC dans ces 5 agences pilotes comme Tarek l'a dit après on va se déployer sur tous les réseaux Rubank donc j'invite le public de fréquenter ces agences de venir nous rencontrer il y a des commerciaux qui vont les recevoir pour pouvoir leur expliquer le mécanisme pour souscrire aussi bien dans les assurances vie comme l'assurance non-vie Merci beaucoup M. Hugues Toto d'avoir répondu à notre invitation la SNEL la Société Nationale d'Electricité SNEL-SA département des distributions de Kinshasa DDK informe son aimable clientèle que suite au retrait des groupes G27 et G28 de la centrale hydroélectrique d'Inga pour travaux des interruptions dans la fourniture de l'électricité de l'énergie électrique seront observées ce vendredi 11 février 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa pour toute information utile nos centres des ventes et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle SNEL-SA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 10 février 2022 le département Nézapipa juste après ce journal vous suivront page magazine les journées portes ouvertes organisées au siège de G24 dans la commune de Calamou au quartier Cauca 450 femmes à faible revenu ont reçu le fonds de démarrage grâce à l'intervention de l'argentier national et par ce geste l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est déterminé à accompagner la vision du président de la république Félix-Antoine Tshiseké dit Tulumbo donc restez avec nous fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez partout à l'heure sur satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Matagrand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bon site de programme sur la chaîne nationale au revoir